Ousmane Diallo a été retrouvé mort sur l'annexe de la gare au Thierre de Mbourg. Il a failli beaucoup d'attaques pour reconnaître son corps qui a subi une agression mortelle. Depuis hier matin, il était habitué à venir très tôt au service. On est resté au moins plus d'une heure sans le voir. On s'est inquiété, on a commencé à s'inquiéter. On a commencé à se poser des questions, on a commencé à l'appeler. On n'arrivait pas à le joindre. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire des recherches. Et on a eu l'écho de quelqu'un qui a été abattu et laissé derrière la gare au Thierre. Donc de fil en aiguille, avec beaucoup de recoupement, c'est comme ça qu'on est arrivé à vérifier l'information. Donc par l'intermédiaire de notre collègue. Donc c'est lui qui est allé après à la morgue. Et par la suite, on a eu vraiment la confirmation qu'effectivement, il s'est acheté de notre collègue. Donc c'est comme ça qu'on a eu vraiment d'une façon douloureuse l'écho de la mort de notre collègue. Son collègue de service à l'état civil se souvient de son engagement sans faille au travail et son indéfectible sympathie. C'est un garçon qui était très dynamique, qui était toujours jovial, sourire, donc qui venait toujours très tôt au service. Ça a été un choc quand même, parce que déjà une mort, même naturelle, c'est un choc, surtout pour un jeune. Mais la manière donc, ça a été brutal quoi. Le défunt Ousmane Diallo a été enterré hier, laissant derrière lui une veuve inconsolable. Le mystère de sa mort est à présent entre les mains des enquêteurs qui s'emploient à lucider une fin atroce.